salut tout le monde et bienvenue donc voici Elion et voici donc la troisième partie de ce let's play de Dead Space 1 donc on va charger vite fait la partie je suis en mode difficile on a fait 38 minutes et 53 secondes du jeu on est toujours au chapitre 1 donc pendant le chargement donc le planet cracker starship ishimura donc le vaisseau où nous sommes nous avons rencontré quelques necromorphes nous en avons désingué des membres et quelques uns je vais montrer à peu près toutes les spécificités du jeu bon après il y en aura d'autres qui se verront mieux et plus un peu plus tard on va commencer à pénétrer dans l'horreur alors on va toujours servir du radar pour aller voir où je suis donc on avait récupéré une sorte de processeur j'ai un peu trop de mémoire sur le monde j'entends du marché mais ce n'était pas là d'accord c'est pour faire peur peut-être hop nous arrivons ici cinématique non d'accord pas de cinématique j'ai cru donc ouais c'était bien par là savent qu'il fallait aller là d'abord un disque dur on a remis le tram en marche gens pas de discussion non vous n'avez pas envie de parler normal puisque j'ai mis le tram en marche mais j'ai pas suivi le tram un travesseau initialisé les rames sont opérationnel tram en approche de fly deck station quarantaine levée on a réussi à faire sauter la quarantaine d'abord vers la passerelle bien joué étrange la quarantaine semble lever notre comité d'accueil a dû partir et tant mieux pour nous isaac revenez au caillon et préparer le départ on inspecte la passerelle et on vous retrouve là bas si on est encore en vie vous êtes suicidaire amande c'est de la folie on va tous mourir de confiance envers moi est bien enregistré daniels mais j'ai une mission à accomplir et c'est exactement ce que je vais faire avec ou sans votre aide est-ce que c'est bien compris sortez nous des civils vent sauf que moi j'ai choisi sans votre aide allez je me casse au revoir alors non on est forcément obligé de continuer allez on avance donc j'espère que mes deux premiers let's play vous ont plu que j'ai pas trop bafouillé que j'ai répondu au plus et au mieux à le système du jeu comment était le nouveau système du jeu ont été l'ambiance avancer tranquillement du sang des traces de pas c'est derrière cette porte il y a beaucoup de sang je reviens d'accord c'est le cas qui s'est fait déchiqueter dans la première partie là entendu un bruit je vois c'est ça qui me gêne un peu c'est que j'ai l'impression que bien l'objet pas loin ça fait le bruit mais en fait il n'y a rien du tout on va revenir en arrière on revient totalement en arrière ça on sait jamais on n'a rien vu jusqu'à maintenant petit screamer ou un petit tension à la zone est tout en rouge bah c'était necromorphe qui me poursuivait là mais là il se casse plus qu'il vient de nous attaquer casse incondite et monstre on se fait le bouton déjà ah merde si j'ai plus de stage d'accord et voilà j'avais plus de stage d'accord on va rechargé on va récupérer les munitions j'ai rechargé allez on continue je n'ai pas fait attention à mon th j'avais pas fait attention si j'avais tout ce qu'il fallait donc vu que la quarantaine est levée normalement on est à la passerelle c'est un vrai cauchemar ils sont tous morts on va chercher l'ordinateur principal à plus tard c'est normal du coup ce que je cherchais à péter depuis tout à l'heure je vais pouvoir le faire maintenant de toute façon c'est le chemin par là donc hop je vois rien ici hop ah c'est la caisse tu vois j'ai failli ouvrir une caisse on retourne vers un vaisseau qui s'est fâché ah vous êtes sérieux les gars j'ai obligé de tirer merde là on retourne vers le vaisseau qui s'est craché j'ai un peu raté mon shoot c'était un peu dégueulasse mais c'est pas grave allez on avance au niveau de munitions j'en suis à vous en fait j'en ai 29 plus 10 donc 39 et oui les gars on va prendre à compter dans la vie du coup 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 Ils ont détruit le seul vaisseau auquel on pouvait se barrer. Et voilà, on va recharger. On va recharger, mais il ne l'a pas rechargé. On va attendre qu'on recharge un peu. Non, Hammond ! Là, ça change vraiment tout ! Mais taisez-vous ! Vous pouvez accéder aux commandes ? Ça va pas. Les systèmes principaux sont bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation du capitaine, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il ? Le voilà. Capitaine Benjamin Mathius. Situation ? En soins. Statut ? Décédé. Quoi ? Merde ? Je n'ai pas accès à ces informations. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigues. Avec ses codes d'accès, je pourrai pirater cet ordinateur. Bordel ! Isaac ! Je vais renvoyer le tram vers votre position. Allez à l'infirmerie et trouvez ses codes le plus vite possible ! C'était quoi ? Putain ! Alors, du coup, on va chercher le capitaine qui n'a pas eu la chance de survivre, si on s'y attendait tous. Là, on s'est mis sans crédit et il me semble que je n'ai plus beaucoup de munitions. C'est bien ce que ça me semblait. Avec tous les combats, c'est normal. J'ai tiré, tiré, tiré. Pourtant, j'ai fait très attention à mes shoots. Ce n'était pas des shoots dégueulasses. J'avais même un shoot, ça touchait deux des monstres. Devant moi et derrière moi. Il est par là, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a par là. Des toilettes. Il n'y a rien pour l'instant de ce côté. Par contre, là, il y a du sang. Et des soins. Soins max. Ça, c'est un putain de bon soin. Il faudra faire attention à ne pas l'utiliser trop rapidement. Ah, je n'avais même pas vu. Il y avait des caisses de rangement. Des caisses de rangement. Alors, on continue. Allez, prends l'ascenseur, là. On va remettre en vertical. Je joue de tous les D-Space. Mon imp favorite, c'est le pistolet Keter. Pour son tir vertical ou horizontal. Ben oui, je lui ai donné mes préférences. Après, il y en aura d'autres. Je vous dirai si je les apprécie ou je les apprécie. Plus ou moins. Pas du tout, mais... Placez des objets dans le coffre quand votre alimentaire est plein. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel stock. Voilà. Le stock, je vous montrerai ça juste après avoir fouillé la zone. On va faire quoi que ce soit. On va faire fouiller, j'aime bien. Rien. Il y a juste pour partir au... J'ai des points de force. J'en ai pas. J'ai 20 000 crédits. Bon, allez, on va au stockage. Le point de stockage, comme son nom indique, ça stocke. Mais aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez acheter des tenues. Et du coup, là, on va s'acheter la tenue numéro 2. Niveau 2, niveau 2. Allez. C'est cinématique. Et voilà. Il y a un peu plus de choses. C'est une belle cinématique quand même. Ça donne envie de chaque fois de s'upgrader, de monter niveau. Donc, voilà. On a fait la tenue numéro 2. Je regarde un peu ce qu'il y a. Les points de force, c'est 10 000 points, mais je vais pas l'acheter pour l'instant. Le trancheur et l'arme d'assaut. Et oui, voici les deux autres armes, mais je ne vais pas me les acheter de suite. Pour la simple et bonne raison que dans ce jeu, si... quoique, je m'en achète un. Allez, si je m'achète pour le trancheur. Normalement, je n'achèterai pas de suite. C'est le rechargeur. Et dans mon inventaire, je vais faire un peu de place. Là, je vais ranger le kit de soins max. Et un kit de soins moyen. Voilà, je vais garder ceci. Dans l'inventaire, normalement. L'icône d'arme rouge indique que votre arme n'est pas chargée. Alors, voilà. L'icône d'arme rouge indique que mon arme n'est pas chargée. Normal, parce que le cutter... Voici le cutter des armes, mais bon, voilà. Voici le cutter. D'ailleurs, c'est à peu près pareil. Le cutter, enfin non. C'est à peu près pareil que le cutter plasmatique. Sauf que celui-ci, dans sa description, je crois que c'est... Voilà. C'est un trancheur laser de haute précision. Bon. Ouais, haute précision... Voilà, quoi. Alors, je ne vais pas utiliser son option spéciale, parce que ça, je vais perdre des biches sur pour rien. Et je vous montrerai ça quand il y aura des ennemis. On va le faire. Par contre, ce n'est pas là l'entrée. Si, c'est l'entrée. Et par contre, c'est là. Mais c'est là qu'on doit activer. Alors, vous voyez des succès déverrouillés, puisque c'est mon deuxième compte Xbox 360. Parce que je joue sur Xbox 360, et du coup, je n'ai pas de succès dessus, puisque c'est sur mon ancien compte que j'ai fait les deux, parce que je n'ai pas fait la trilogie. J'ai fait le 1 et le 2 à fond. J'ai tous les succès. Et donc voilà, on vient de finir notre premier épisode. Je ne vais pas arrêter là, vous inquiétez pas. On va partir sur l'épisode numéro 2. Je pense que la partie numéro 3 de Dead Space sera légèrement plus longue, mais ce n'est pas trop grave. Comme ça, vous voyez un peu des choses. Parce que là, vu ce qu'il s'est passé, il y a eu 2-3 petits trucs, mais il n'y a pas trop grand-chose. Je ne sais pas. Chuuut, tout va bien. Pas de quoi avoir peur. Je savais que tu y viendrais. Tu l'avais promis. J'ai... J'ai sauvé ça. Pour toi. Qu'est-ce que je peux ? Utilisez la télékinésie. Qu'est-ce qu'il faut déplacer les objets ? Et voilà, voici la technologie... C'est LT, hein. C'est LT et c'est bien mieux, voilà. La télékinésie, la macro-MPK, donc la télékinésie, ça va me permettre de, voilà, de soulever des choses et de pouvoir les rejeter. Donc ça permet d'aller chercher des objets loin, de les bouger, de les attirer vers soi. Ça va être... Nickel ! Bon. Il n'y a pas d'objets par terre, non ? Allez, on avance. Voilà, si, c'est pour ça qu'on me donne la macro, voilà. Hop. Bien. Hop. Un objet par terre, clac. Ah merde. Quel bon objet. Ça va pas me donner ça. Et donc, comme je disais, les schémas, par exemple. Regardez, je vais prendre le schéma. Et lance-flammes. Allez, on retourne au stock, comme ça, juste pour vous montrer. Hop. Le stock. Et du coup, schéma téléchargé de lance-flammes, et du coup, je peux acheter un lance-flammes. Bon, on va pas le faire de suite, les gens. Je vous le dis d'avance. On va, comment dire, pour l'instant, s'occuper du cutter plasma et le trancheur, parce que plus on a un d'armes, et plus les munitions vont être aléatoires. Alors, j'expliquerai mieux, comment vous expliquer. Par exemple, en fait, pour le jeu, je calcule ce que vous avez dans votre inventaire. Là, dans mon inventaire, j'ai le cutter plasma et le trancheur. Donc, du coup, le jeu ne va me donner, il y a des munitions qui vont être upées, que des munitions, normalement, du cutter plasma ou du trancheur. Bon, il y arrive qu'il y a d'autres missions qui arrivent, d'autres missions qui viennent, mais c'est moins souvent. Vous êtes là ? Ils nous ont trouvés. Kendra a disparu. À l'instant, elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue. Il reste un espoir. Ramenez-moi les codes du capitaine et nous trouverons Nicole. L'équipage a dû barricader la porte menant aux urgences. Va falloir la faire sauter pour aller là-bas. Chercher de la thermite dans la pharmacie. Et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Merde, je capte rien avec ces interférences. Donc voilà, Kendra a été perdu de vue. Soit ça m'arrange parce qu'elle est très préchante. Alors ça, c'est l'imagerie médicale. Et là, on va suivre... Est-ce qu'il y a la carte du jeu ? On va voir la carte du jeu parce que j'ai un problème là-bas. On va aller là-bas. Alors... Donc voilà... Tiens, on va prendre le cutter. Donc là, ça parle du tir alternatif, ce que j'ai essayé de vous montrer avant. Mais là, je ne vais pas m'en servir parce que les tirs alternatifs, par exemple, vous tirez une fois normalement, ça prend une mission. Dans les clétiers alternatifs, on prend plusieurs autres. Voilà, je dirais que la Staz prend la recharge. Voilà, juste une time. Je l'avais lancé trop tôt la Staz. Alors... Hop... Regardez, dans le Trancher, vous avez vu ? J'ai ramassé une munition cutter. Une autre munition Trancher. Qu'est-ce que c'est ce gros truc plein d'hématobes ? Oh, c'est dégueulasse, hein ? Vous avez vu, hein ? C'est bizarre, hein ? C'est pas un humain, ça. Hop, énergie plasmatique. On va flasmatiquer. Anomalie dangereuse détectée. Activation quarantaine. Allez, je tire d'Extra. On prend une charge d'Extra attraper. Voilà. Désolée, il y a les trucs qui gênent. C'est pas ça autrement. Voilà. Oh, pencheur. On va économiser les munitions. Je fouille. Oui, je fouille. C'est la simple et bonne raison que je vais économiser les munitions. Parce que, maintenant qu'on a la Dikinisi, maintenant, c'est fatalisé. On peut ramasser. On peut ramasser. Je trouve ce que je voulais. C'est pas grave, on va... Ah non, j'ai connu. Ah non, ça le fait pas. C'est fort dommage. On me sentait que ça a le problème, mais non. On me sent pas que ça le faisait, mais... En fait, exactement ce que je voulais faire. C'est que normalement, avec la Dikinisi, je voulais prendre, donc, les membres coupants de... Necromorphes. Et, bah, leur balancer dans la gueule. Et ça a pas fait exactement ce que je m'attendais. Ce que cela fasse. On en fait exactement, pour être plus clair, de la merde. Alors... Et Kinesis, quelqu'un. Je peux pas prendre. Ah, tu vois, je me fais surprendre moi-même. Il est complexe, après l'avance, pas grave. Allez, on continue, on avance. Non, c'est pas ta tête. Non, c'est pas ta tête. Non, c'est pas ta tête. Voilà. Il a des gens protégés, vous voyez. Ah, mais un peu, je dis ça. J'ai rien, mais... Non, j'ai pas de X. Non, j'ai pas de X. J'ai pas de X. J'ai pas de dérechargés, là, comme ça. Non, 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 non. J'ai pas de repos, je pense. J'ai un peu fait de la merde. Un peu nous-mêmes. Parce que du coup, comme les trucs avec les piques ne faisaient pas trop ce que je demandais. Du coup, j'ai pas trop cherché à jouer avec. Donc, allez, on va fouiller un peu pour récupérer un peu ce qu'on a perdu. Hop, on recharge les franchères. On s'est re-soigné un peu. Niveau soin, ça va. C'est au niveau des armes pour économiser. Hop. Il y a une porte là, on va y aller. Ah, tiens, il y a un petit point là. Toc. En plus, c'est par le chemin. Donc, on va pas y aller d'ici. Non, parce que moi, je veux, bah, je veux avoir... Parce qu'en fait, les points de force, les schémas... Et, ouais, bah, c'est les deux choses les plus importantes du jeu, hein. Les schémas permettent d'avoir des milliers armes, des milliers d'équipements et des points de force. Quelle malédiction peut bien causer tout ça ? À mon avis, vous n'y êtes pas du tout, docteur. C'est l'œuvre de Dieu. Je n'en suis pas si sûr. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais. Le monolithe est glorieux et divin. Vous... vous le savez. Et ses voies sont impénétrables. Si vous le dites, elle sera abordée demain. Vous pourrez l'étudier sans restriction. Qu'est-ce qui vous... tracasse-t'en. Tracasse ? Capitaine, des gens meurent là-dessous. S'entretuent. Est-ce que c'est ça, la transformation enseignée par l'unitologie ? Docteur. Terence. Il y aura toujours des risques. Si l'enjeu est de taille. Dans ce cas, il est énorme. Ça pourrait tout changer. C'est bien ce qui m'inquiète. Et donc voilà. Donc on suppose que... Bah, on suppose pour l'instant, hein. Jurgens a accepté de me montrer cette vidéo fournie par la colonie. Et ce que j'ai vu... Mon Dieu. Incroyable. J'ai vu ces colons se transformer en des êtres absolument prodigieux. Un vrai miracle. En tant que fidèle de l'église, je souhaite devenir l'un d'entre eux. Mais le scientifique voudrait connaître leurs secrets. Je dois étudier un de ces... Nécromorphes comme Guy nous les appelle si bien. Je dois observer le processus d'infection. Pourquoi pas sur ce nouveau patient ? Donc on suppose que c'est le monolithe qui fait venir les Nécromorphes. On voit que le scientifique a fait des tests et est plutôt intéressé par ce qui se produit. C'est une grave erreur comme dans tous ces types de jeux avec des virus ou autres. Je pense à Zantéville et... Ah, ils font des expériences sur des bébés quand même. Ils n'ont pas trop honte là. Voici donc une nouvelle, un nouveau monstre, et nous allons bientôt découvrir comment le dézinguer. Notre cher ami qui se fait tirer, donc on est dans la forêt. Et il a fait un home run ! Non sérieusement, c'est un enfoiré, je ne m'attendais pas à ce qu'il me saute direct dessus la flouche. Mais il l'a fait, c'est pure. Des munitions, je ne dis pas non, et on continue, on avance. On va, on va, on va, on va, on va. Un mort à five, un mort ! Une détrui ! Une détrui ! Une-trui ! Un mort ! Une-trui ! Une-trui ! On se passe ! Une-trui ! Et voilà comment on tue ces petits monstres en leur découpant leurs tentacules. Ces petits tentacules, vous avez vu où ils avancent, c'est une sorte de dard, ils vous plantent les dard, ou ils vous tirent des projectiles de dard. On a des monstres qui sont capables d'attaquer de proches, comme à distance. Un autre moyen, il faudra gérer d'une autre manière. Parfait. Avec cet explosif, on devrait pouvoir faire sauter la barricade. Il nous faut un défibrillateur. J'espère tenir ma position. Il y a des bruits inquiétants par ici. C'était une transmission. J'en étais même plus où j'en étais, mais les points de force sont bien là. J'en étais, oui, donc du coup il faudra gérer les monstres d'une autre manière, puisque vous l'avez vu. Ils peuvent maintenant me tirer dessus de loin. Et on va avancer, donc on a peur qu'on a passé. Encore un monstre. Les gargouillis en mode ralentis. C'est compliqué ! J'ai vu la force de Superman, j'avais vu comme il a reculé. J'ai vu une fois. Non, ça fait pas du tout. Ça, ils ont enlevé ce... Ils ont pas mis dans celui-là. C'est dans Death Ray 2 où on pourra plus s'en servir. Mais c'est pas pro grave. Allez en avance. Pas transformé. J'ai entendu encore un trick, comme si j'ai approché d'un autre objet. Mais c'est pas pour le cas. Allez. J'ai jamais arrivé ces blagues. Pourtant j'en ai fait un nombre calculable. Deux fois, euh... Bah, c'est... Bah, c'est Death Space, quoi. Du coup, les gens, alors... On a quoi dans l'inventaire ? On a pas mal de troncheurs, c'est déjà pas mal. Pas mal de troncheurs, c'est déjà pas mal, ouais. Du coup, on va recharger. Hop. On va aller voir les schémas. On a l'arme d'assaut, ouais. L'énergie plasma. On va faire un truc avant. Est-ce qu'il y a... Oui, normalement, il y a... Euh... Ah non, il y a pas. Il y avait... Il me semblait qu'ici, il y avait la zone pour... Pour... Améliorer les armes. Mais c'est pas le cas. Bon, les gens, ça fait 31 minutes. Même bientôt 32. Que je joue avec ce Death Space. On est donc au deuxième chapitre. Vous avez découvert un nouveau monstre. Fait à base de bébés. Vous avez vu. Ils sont amusés à faire des présentations sur les bébés. Donc euh... J'espère que ça vous a plu. Du moins que l'aventure continue à vous plaire. Je vais faire en sorte que ça le reste. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.